hé bien bonjour à tous j'espère que vous avez la forme moi ça va nickel comme d'hab hé moi j'y suis par la fond aujourd'hui parce que vous savez qu'est ce qui vous attend là c'est quoi ça le goût les gars ben oui un x je sais mais regardez quand je recule la cam hé ben oui les trésoriers qui sont de retour sur la chaîne j'avais extrêmement hâte là je suis tout seul pour aujourd'hui je suis très content aujourd'hui car on se retrouve avec nos petits nos petits gardiens de trésor qui vont tous très bien donc nous avons eu roi théodore avec sa bague de géant une figurine rare ultra rare d'or sg puis surtout chez foro la figurine qu'on voulait temps avec son cran dans le cristal qui brille dans la nuit et en plus je suis pas chez nous en plus je suis chez mes mères mères pour vous faire cette vidéo très spéciale en plus mais elle aussi j'ai une belle attendez avant suivi quand même la magnifique boîte et surtout lui nous réserva on lui lui mais moi j'aimerais bien avoir lui et bon c'est pas grave qu'à aujourd'hui malheureusement ce sera pas cette série aujourd'hui nous allons essayer une nouvelle très spéciale que j'ai eu à noël et avant tout j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes n'oubliez pas qu'un jour de l'année s'envient très bientôt nous avons passé une nouvelle année bon comment sont nos trésorrix visez moi un peu ce qui arrive regardez bien ça les gars tardan nouveau trésorrix et vous disiez ouais c'est pas même si c'est normal je viens de vous dire mais en fait quelle série c'est et ben oui et je suis très content de vous présenter cette toute nouvelle série au début moi j'étais pas franc vraiment pour l'essayer mais finalement ça me tenter pis disons je l'ai reçu fait que profitons-en pour l'essayer et en plus nous n'aurons pas ça car aujourd'hui ça va être la première partie la prochaine partie regardez moi ça les gars 3 mais bon ça ça va être probablement avec tigui et je serais content en plus car en fait cette nouvelle série s'appelle trésorrix lors des dragons waouh les gars puis en plus là dedans il ya une figure ça c'est les chasseurs de trésor puis ici un dragon les gars ouais et en plus ça n'arrange rien de bon car en plus il ya des griffes de partout des griffes de dragon fin oulala pour moi ça va chauffer les gars je vous dis et en plus je suis vraiment content car ça va être ça va être une bonne niveau car en plus c'est fun parce que ben en france en ce moment sont pas encore sorties en france sont pas encore sorties comme j'ai de dire et par contre ben moi j'habite pas en france j'habite au canada donc je suis par content de vous les présenter car moi j'ai eux sont pas encore sorties comme j'ai dit hum mais voyons voir qu'elle qu'on pourrait bien faire ben moi je commencerai du plus petit et pour nous rappeler quelques souvenirs j'ai bien envie de commencer par le chasseur de trésor allez let's go faisons ça là je vous ai sorti la boîte de la série une version l'or des dragons regardez moi ça on va faire une petite comparaison de fait tout d'abord personne est différent à peu près la même chose sauf que si c'est marqué l'or des dragons toujours et toujours bien sûr la même chose c'est à dire trouver un trésor en or véritable sauf que ça change bien sûr de tout il y a en plus des petites nouveautés comme vous allez voir et donc là c'est parti commençons par trouver notre chasseur de trésor donc c'est donc voici chasseur l'or des dragons trouvois-tu un trésor trempé dans l'or la phrase que j'aime énormément c'est marqué en bas en terre ou si vous le préférez en français chasseurs ouais chasseurs ici nous avons une figure une qui a l'air plutôt sympa touche qui tient l'or bien sûr qui a l'air en avoir un oeil brisé ça indique rien de bon et en haut nous avons deux magnifiques figures regardez ça nous en avons une là on dirait regardez ça comme elle est vous dirait un oeil que je sais pas trop qu'elle est diguisée en chevalier mais surtout elle m'a tué de taper l'oeil aussitôt que j'ai eu les blocs c'est la figurine à avoir je pense à moi qu'il y en a des meilleurs j'ai j'ai pas de chacun d'informations parce que bien sûr il y a peu de vidéos donc moi j'en fais partie comme je suis en train de tourner en ce moment puis elle je pense être la figurine ma figurine préférée à avoir dans cette collection ici en arrière c'est marqué donc disons toujours 10 niveaux d'aventure trouve la carte étape 1 attendez je étape 2 déchire l'enveloppe désolé parce que vous voyez un peu mal parce que c'est vraiment petit les écritures sont vraiment petites comme vous pouvez voir fait que c'est un peu dur de filmer les écritures ensuite utilise l'oeil du dragon pour découvrir le secret 4 découvre l'outil de fouille creuse et entaille la roche trouve des ossements et larmes et par la suite assente ton chasseur de trésors trouve le coffre au trésor il est différent mais surtout garder ça nouveauté fouille dans de la glu de de dragon et découvre ton trésor ça va être hot mais bon laissez quoi c'est parti donc là on est parti pour l'ouverture désolé si vous voyez un petit peu mal mais j'ai rien pu faire et puis désolé aussi un petit peu pour la qualité de cam un peu dommage je suis frère que vous mais bon nous achavons désolé si vous voyez un gardez ça semble à peu près ça gardez oui on est en train de tout déballer le contour nous continuons et hop c'est déjà terminé c'est la boite est encore plus belle oh là 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 oui et que que ça a bris car je la pointe tout le regardait sa bouée sa brille de temps en temps bon ce n'est pas belle mais bon nous autres sur l'ouvre et on est là pour ça n'est ce pas je vais me tasser un petit peu parce que je Je suis trop proche. Comment nous allons faire ça? Ok, ouais. C'est la même bois. C'est la même taille. Et voilà, je vous offre ça. Ok, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr le petit plastique protecteur. Nous avons... Qu'est-ce qui fait le poids de tout ce bac? Pas de ce bac, pardon. Donc, je veux dire, de la broute, le bloc. J'espère qu'il est là-dedans, notre figurine que je recherche. Regardez. J'espère que tu es là. Donc, nous continuons. Bon, vous connaissez un petit peu les étapes, là. Nous avons le plastique protecteur. Oh, yes! C'est sûr, j'en avais besoin. Notre carte au trésor. Et par la suite, qu'est-ce que nous avons? Bien sûr, une petite fouille. Attendez, il est un petit peu coincé. Voici l'outil. Il est un petit peu différent. D'ailleurs, je voudrais bien enchequer. Donc, ici, nous avons... Une vis sans fin. Ici. Quand on ramasse des feuilles, je m'enchaîne plus trop de noms. Ici, une genre de pelle spéciale. Ici, une pointe. Pis une... Qu'on pourrait presque s'enfoncer, là. Ici, un râteau. C'est ça. Ici, nous avons un râteau. Donc, voici. Ça, c'est l'outil que nous avons utilisé dans la dernière vidéo. Pis ça, c'est l'outil que nous avons utilisé aujourd'hui. Regardez. La pointe est différente. Mais sinon, c'est environ presque à mesure que le râteau est un petit peu chargé. La pelle, surtout. Pis la pointe, elle reste environ la même. Mais c'est ça. Et comme vous savez que c'est bien salissant, j'ai un plateau. Cette fois-ci, encore mieux adapté. Cette fois-ci, là, rien ne pourra échapper. Donc, nous allons pouvoir mettre notre bloc. Mais avant, nous allons bien sur une quête à aller chercher. Comme d'habitude, il est marqué important. Comme d'habitude, il faut laisser tremper. Pour que ça soit plus facile. Et je vous le conseille, en tout cas, pour moi, de laisser 30 secondes parce que sinon, c'est vraiment dur. De creuser. Mais bon, chacun a ses difficultés, pis etc. Donc, nous allons l'ouvrir. Pis nous allons faire notre quête. Donc là, nous retirons le papier doré. Comme nous l'avons fait, bien sûr. C'est toujours un peu dur d'ouvrir les trésorées, ça. Dites-moi-là en commentaire parce que j'ai toujours plein de plastique. Plein de tout de trucs qu'on ouvrait. Un peu tannin d'en venir. Oh damn! Regardez ça, les gars. Wow! Il est dur. Il est différent de l'autre médaillon qui est en pleine. Lui, il est super bien fait, regardez. Voici le médaillon, les gars. Wow! On dirait le signe de Batman, si on le regarde un petit peu bien, là, t'sais. Spécial, je me demande bien comment on va faire pour trouver notre quête. Parce que dans l'autre, il faut aller coincider les symboles. Lui, je me demande, franchement, ce que nous allons faire. Regardez-moi le bloc comme il est trop beau avec le X. Mais là, ça, checkez ça. Plein de fissures, mon gars. Ça n'annonce rien de bon. On dirait que le dragon est bien, les billets passent par ici. Regarde ça, il prend le X, là. Malade. Mais bon. Nous autres, nous avons quelque chose à faire. C'est-à-dire, nous avons trouvé notre quête. Donc, voici. Ça va être pas long. Désolé, j'ai un peu de la misère, là. What? J'ai vu un petit peu la peine, les figurines, là. Puis, on a l'air de vraiment situer. Éduquer ça. Je n'ai rien. On dirait deux yeux. Ça fait la trouille. OK, donc, voici notre carte au trésor. Ça ressemble à ça, vraiment différent. Si vous l'avez déjà constaté, déjà, nous avons Nord, Est, Sud, Ouest. Puis, je ne sais pas trop comment m'organiser pour faire ça. Je vais lire. Voici. Bien, je vais lire ça, justement, pour comprendre. Nous avons tous les trésors autour. Qui fait le tour. Dans le guide d'instruction. Nos trésors en or. Puis, surtout, les figurines. Wow, c'est trop belle. Regardez ça. Attendez. OK, nous avons ici l'œil. Oh, what ? De l'article. Les morodeurs de l'article. Sont trop belles. Wow, shit. Ah oui, lui, il est top. Lui, j'ai vu dans une bande d'annonces. Puis, lui, je le trouvais déjà trop top. Oh, wow. C'est quelle série, ça ? Attendez. C'est quelle série, ça, pour voir ? Je viens de lire le nom. Il est troussé, les morodeurs toxiques. Mais, regardez-là. Qui est là ? Oh, elle, je la veux. Comment ça s'appelle, cette collection-là, également ? Nous avons toutes des belles brefs. Oh, pion en terre dévastée. Elles sont trop beaux. Ah, ouais. On a des tops. Ah oui, lui, il est top. Bon, bref. Faut bien ouvrir, un moment donné. Bon, bref. En tout cas, j'essaie de rechercher. Je pense que je comprends du mieux. Ici, il est marqué. C'est cette phrase. Si vous n'allez pas déjà pouvoir marquer. Mais, regardez, il est marqué. Regarde à trouver l'œil du dragon pour voir le trésor. C'est de trouver l'emplacement du trésor. Bon, après ça, normalement, il faut comme que ça forme un X des coins. Tinc, tac. Vous avez compris. Dans les instructions, regardez, il est marqué. Bon, regardez. Approche l'œil du dragon de ton œil pour regarder la carte. Par la suite, il est marqué. Attendez. Regarde à trouver l'œil du dragon pour voir le X et trouver l'emplacement du trésor. Bon, regardez, comme ça forme un X avec notre œil du dragon qui est ultra trossé. Et bien sûr, il y a 24 figurines à collectionner. Et donc, moi, je pense qu'on est parti sur lui. Je ne suis pas vraiment sûre. J'ai l'impression qu'on prend une situation de qu'est-ce que ça change. Donc, on est parti pour lui. Et c'est... J'aimerais ça pogner à ma figurine. Il faut juste la troquer, là. À poursuite de la queue de dragon. Ouh là là, OK. Normalement, je ne sais pas quelle figurine. Ce n'est pas le meilleur qu'on responde. Moi, c'est soit elle ou soit elle que j'aimerais ça pogner. Parce que même les trois, là, c'est des figurines rares en cristal. Eux, dans cette collection-là. Ou même les morodeurs artistiques. Trop stylés. Bon, ben, on est parti. OK, il faut y aller, il faut y aller. Et c'est parti. On commence direct par la poignée. C'est parti pour une nouvelle saison de Trésorix dans une nouvelle série. Ouais, c'est toujours dur. Ah ouais, ici, il y a des trucs points. Ah, ici, j'aperçois quelque chose. Regardez ça. Ça revale un peu partout. Ne faites pas comme moi. Ah ouais, c'est dur. Nous avons déjà eu le coffre. Une excellente nouvelle. J'ai un peu progressé, les gars. Et là, ouh là là. Wow, trop cool. Ouh là là. Ah. C'est pas la figurine qu'on recherche, mais bon, elle va être top. Top sim. Mais j'espère qu'on l'a dans notre... Dans notre prochaine vidéo d'Or des Dragons. Donc, j'espère que les trois autres... Ils ont trois autres chances de l'avoir. Puis au pire, sinon, on ira en acheter plein d'autres. De toute façon, je pense qu'il est en spécial. C'est bien mieux d'y aller. Ça coûte pas cher. Mais moi, il y a vraiment la série 2 qui me tente vraiment aussi. Les rois en or, là, disons. Ils sont vraiment top. Bon, je vais continuer à progresser un petit peu. Là, regardez ça, les gars. Je vous tente un petit peu ça. Regardez. Je viens de trouver une patte. Elle est plutôt cool, en plus. C'est de super belles couleurs. D'ailleurs, ici, nous avons le corps. Hop là. Là, je continue à progresser. D'ailleurs, nous avons ici, justement, la tête. Oula! Elle est vraiment top. Bon. Et comme vous le savez, après ça, j'allais laver le tout. Parce que tout ça, il faut bien que ça soit propre. Fait que je pense que j'ai tout. Regardez. Voici le coffre. Donc, j'allais laver le tout. Je vais continuer à trouver. Je pense qu'il manque une jambe. Quelque chose de genre. Puis, je continue. Ici, j'ai oublié de me montrer l'embre. Regardez, ça, c'est une épée. Mais nous allons plus voir ça en revue plus tard. Donc, voilà, c'est tout. J'étais allé laver mes pièces. Les membres. Puis, c'est parti. Nous allons l'assembler. Elle arrive vraiment top. En fait, elles sont toutes top, les figures de Trésor X. Voyons. Et donc, là, voici enfin. Oh wow, elle est vraiment top. Regardez ça. Elle a une arme un peu pareille comme un roi Théodore. Si on regarde attentivement, elle a une épée comme un roi Théodore. Regardez. Je pense qu'ils vont faire bien amis ensemble. Mais bon, c'est pas la même série. Donc, elle a une épée. Il y a même une trésse en arrière, toute blanche. Il est habillé avec de l'or partout, comme des brassées d'or. Ici, il y a un genre de carpe en bas. Une ceinture turquoise, avec bien sûr de l'or. Des sandales turquoises, avec des sangles en or. Puis bref, moi, j'étais impatient de découvrir son nom. Donc, elle est dans la collection des Vikings Bling Bling. Et je vous présente... Éric Lame Dorée. Wow. Salut, Éric. Yo, Éric, ça va? Oh, ça va. La vie, quoi? Moi, je t'ai épié un bon petit bateau de pirate. Salut. Ah, Éric. 27. Mais quoi? Je m'en ai épié un village, un petit bateau comme ça. Ah oui, ma tête, ils nous ont sauvé. Oh, c'est vrai. Et donc là, qu'est-ce que le fun? C'est pas de l'eau à mettre. C'est spécial parce que là, c'est de la grève. Regardez, c'est un tonneau, cette fois-ci, pas un coffre. Un tonneau spécial. OK, ouais. Si on parle là. J'ai un devoir. Eh, c'est un trésor en or. Ah ouais, Éric, s'il te plaît, donne-nous un trésor en or. Ouais, je sais pas. Moi, alors, je dirais tout pour moi, mais on veut, quoi. OK, je laisse pas. Croise les doigts. Oh, c'est ça. Ouais. Oh, petit. Un trésor en or. Oh, attendre. Wow, c'est une glu spéciale. Elle tombe. Wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien spécial. C'est quoi, cette affaire-là? C'est pas un trésor en or, c'est en bronze. Oh, la glu est spéciale, la glu de dragon. Elle est toute froide. C'est de la glu de dragon, c'est... Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, man? Ouais, je sais. Bon, on va le mettre là. Repose bien. Ah ouais, un trésor en bronze. Pis après, avant de jouer, on remet, bien sûr, ça sert à la glu de dragon là-dedans, comme ça. Elle va pouvoir rester bien fraîche. Et gardez ça. Je vais vous montrer ça. Tu sais qu'il y a une tête démoniaque. Bon, voyons ça, le trésor. C'est en bronze. Éric, je t'avais dit de me donner un trésor en or. Oh, ben là, mon chum, qu'est-ce que tu veux, man? Ouais, il y en a plus d'or ici. Moi, je l'ai tout pris, là. Moi, je suis plus de dévillage. Pis ça, c'est ma life. Ouais. Ah, Éric. Comment? Bon, c'est pas grave. Un magnifique trésor. On dirait une corne en trésor. Regardez. Si on n'en regarde la forme. Bon, j'ai un peu de la misère, mais on dirait une corne. Mais d'ailleurs, heureusement, nous avons le guide. Là, voici, je l'ai trouvée. Elle est juste en bas. Là, vous voyez un peu mon ombre. Regardez. C'est la corne de héros. Wow. Qu'est-ce qu'il y a, Éric? Attends, 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 man. J'ai oublié de te dire. La corne de héros, le man, c'est pour les héros, man, comme toi. Ah, t'es fin, Éric, là. Éric est bien content de son trésor en bronze. Bon, elle s'est pas terminée, les gars. La vidéo est pas terminée. Je sais qu'elle est un peu longue, mais bon, nous avons du plaisir ensemble. Et c'est ça qui est l'important. Et là, c'est parti pour un trésor... un... un trésor X encore plus grand, l'or des dragons. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un dragon. Eh bien, oui. Ça ressemble comme aux figures mystiques, mais après, c'est un des dragons. Ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Même chose. On trouve un trésor trempé dans l'or. Ici, nous avons deux dragons, dont lui, là. Vous allez voir, j'en ai vu quelques images. Il y a huit dragons à collectionner. Et c'est environ la même chose, comme de tout trouver la carte, des chers, etc. Euh... Utiliser le dragon, découvrir le secret. Ça, j'ai encore de l'or. Bon. C'est environ la même chose, ce qu'il y a plein, c'est un dragon, les gars. Non. C'est dommage, on nous envoie pas d'image pour le dragon. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Verses la glu de dragon. Regarde, ça, c'est un trésor différent. Bon. Puis vraiment, le bloc est encore bien plus grand. Donc, voilà, je t'ai enlevé le plastique. Euh... Non. C'est une boîte plutôt lourde, quand même. Ici, il est marqué déchets, creuses, fouilles, pour trouver le trésor, pour trouver le trésor. Ah oui, je t'espère. Et là, j'espère avoir un beau dragon, les gars. J'ai vu quelques images. C'est dommage, il n'y a pas... C'est dommage que peu de monde en ont fait. Mais moi, je suis content, pareil, d'être là-dedans. Je crois même être l'un des premiers qui parlent français à vous présenter ça, les gars. Et je suis très heureux, en plus. Un grand honneur. Et en plus, il ne faut pas oublier les gars qui est marqué Dragon. Mais lui, il est top. Regardez ça. Comme d'habitude, avec les griffes de dragon. Ça donne un peu la... Dragon, montre-toi. Wow. C'est qu'est-ce que nous avons... Cette fois-ci, il y a un gros truc en plastique qui protège, là. C'est vraiment lourd, les gars. Je vais vous sortir ça. Donc là, voilà. Ça ressemble à ça un gros bloc de même. Sauf qu'il y a un gros plastique à retirer. Bim! Et tchottes. Et voici le bloc. Regardez ça, comment il est trop stylé, les gars. Plein de fissures de partout. Il y a aussi le fameux médaillon à l'intérieur. Donc, j'allais rincer tout ça. Puis, nous allons faire la quête comme d'habitude. Donc, voilà. Bon, consultons ça. J'ai hâte de voir le guide de collection. C'est environ la même chose. OK. chaque... Eh, ouais. C'est ça. Chaque dragon, comme figure une mystique dans les rois en or, elle correspond à la collection. Comme d'autres exemples, là, c'était les Vikings avec Eric. Là, il y a 8 dragons ultra-styles, mais celui-là que je voudrais le plus, c'est lui. Oh, qui est trop beau. Oh, les gars. Ah, c'est lui le plus style de la collection se passe avec lui. Lequel correspond, nous autres? Barbour. Ah, c'est lui. Viking, bling, bling. Donc, moi, j'ai hâte de voir lequel vous correspond. Oh, ils sont tous top, quand même. Euh, bon, c'est parti, nous allons faire ça. Moi, je pense que c'est celui-là parce que, franchement, c'est lui qui correspond le mieux. Malheureusement, nous n'avons pas le thermomètre arctique. Ah, moi, je me trompe. Donc, nous serons partis sur l'imprimé de Suborg. Ah, les gars, faites que je me trompe, s'il vous plaît, là, parce que, sérieux, j'aimerais se pogner celui-là de l'article ou pas celui-là qui est toxique, là. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais je vous le montrerai au pire à la fin. Mais bon, c'est parti. Prions, les gars. Priez à la maison, s'il vous plaît. C'est parti. Nous avons commencé. Nous avons fait un trou. J'espère que vous allez bien voir. C'est parti. Je commence. Je vais filmer ça de mieux comme je peux. Moi, j'aime bien la pointe, là, qui fait super bien parce que la gratte, c'est surtout, tu sais, genre, quand tu dégages le tout, là, elle est un peu haut. Fait que c'est plus compliqué de vous filmer ça. Mais j'aime aussi la pelle, Regardez, c'est comme elle est pratique. Je vais progresser un petit peu. Puis, je vous reviens parce qu'il y a des bouts très intéressants. Donc, déjà, notre première pièce pour pouvoir confirmer lequel est notre dragon. Donc, je vous reviens. Les potes margements ne nous auront pas ça que je voulais pour l'instant. Mais ce n'est pas grave, nous partons déjà bien. Regardez, ici, je pense que j'ai trop une œuvre. Il y a un morceau métallisé. Puis là, je continue à tourner, fouiller partout. Mais bon, vous en trouvez de quoi, désolé, si vous voulez, un petit peu mal parce que j'ai la misère parce que moi, je couvre la lumière. De moi, je suis trop grand. En fait, trop grand. je vais continuer à dégager le tout puis je vous reviens un petit peu plus tard. Et donc, voilà, c'est tout. Nous avons toutes nettoyé les pièces. Bon, nous avons passé quelques étapes pour que ça soit plus rapide. Donc, voilà, c'est tout. Et regardez, moi, c'est les pièces de haut. Ça, c'est la tête. Elle est vraiment top. Ça, c'est le coffre. On dirait plus, c'est une noisette. Tantôt, quand je t'étais à la nettoyer, tu m'attends c'est un vrai dragon mangeur de noisette parce que regardez, si on regarde une noisette, un vrai dragon même de mangeur d'écureuil, devrait-on dire. C'est ça qu'il y a de dire. Un dragon mangeur d'écureuil avec vous deux. Je n'ai plus de ça. Ouh là là, qui était compliqué. Disons, j'ai parti un beau 15 minutes à le monter. Non, 10 minutes quand même. Il est franchement énorme. Il est beau, les gars. Il est trop beau. C'est quoi son petit nom? Il est là. Dans le guide de collection. Il s'appelle Il est dans la collection des bas de chanson. Et c'est Dragon Cybergriff. Il est trop stylé, les gars. Il est énorme. Il est métallique. Il est tout métallique. Comme un robot. Drag. Robo Drag. Les gars. Top sim. Puis voici son trésor. Nous allons l'ouvrir. Donc c'est parti pour l'ouverture. Alors, allez go Robo Drag. Donne-nous quelque chose de ouf. Allez, s'il te plaît. Ouh là là, la glue. Il est là. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, je me suis pas trompé. Qu'est-ce que c'est ça, les gars? Dans mes bison. Et donc son petit nom, c'est le circuit imprimé de Seabog. Je t'ai allé voir dans le guide. Un circuit imprimé. Puis bref, le dragon, il est juste à tomber, quoi. Un circuit imprimé avec un Robo Drag, les gars. Que dire? Puis toujours avec la petite glue de malade. Bon, ben, mission accomplie, les gars. Nous avons terminé. Donc, plus de résumé, vite fait, donc nous avons eu dans les chasseurs. Eric Lamdor. Et par la suite, pour bien finir, nous avons eu Rebel Drag ou Dragon Seabog Rift. Dans les trésors, nous avons eu ici, une puce. Bon, c'est un petit coup de nom. Ah oui, c'est l'imprimé de Seabog. Vous avez plus un truc à virus. Puis, nous avons eu la corne de héros dont Eric est très fier. Malgré qu'il nous a pas laissé d'or, Eric, ouais, c'est ça, là, voilà. Regardez, là, c'est ça. Puis bref, avec des bois toujours, tant magnifiques. N'oubliez pas qu'il nous en reste là-bas. Trois à découvrir prochainement. Donc, sinon, moi, j'espère fortement que la vidéo vous a plu. Moi, ça me fait hyper plaisir sur tout. Donc, si vous avez pas vu la vidéo avec dans la série, je vous conseille fortement d'aller la regarder très important parce que quand même vous avez eu quelque chose de ouf quand même. Vous avez répété quelque chose si vous m'avez pas mis. Ou bien, sinon, après cette vidéo aussi, ce que vous faites, c'est que vous likez, vous vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'espère que vous allez vous abonner. et aussi, tu as aussi partagé la vidéo si vous le désirez. Tu as montré ça comment dire, tu as, voilà, enfin, tu as envie de pas que vous vouliez avoir des dragons et que ça ressemble bien. Vous pouvez y montrer et vous dites où est-ce qu'il s'abonne. Fait que par exemple toutes vos potes, etc. Partagez le dos, liker, tout le coup. Surtout, aussi, écrivez-moi un petit commentaire car moi, j'aime ça savoir c'est quoi vous, etc. Et surtout, laquelle vous aimez préférer. Mais c'est sûr que je pense que la part du monde va dire dragon malgré qu'il est super beau. Le dragon, il est super beau et il sort tout fond le temps. Donc bref, moi, je vous laisse là-dessus et sinon, je ne sais pas comment que la vidéo vous a plu. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis bye-bye. Ciao.